Je suis avec une légende du Hip-Hop Québécois, il y a plein de choses qui se passent au Québec aujourd'hui. Il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Ils font des affaires dans le mouvement, mais ils ne savent pas qu'au début, quand tout ça a commencé, beaucoup de monde rappait avec des accents français. Ils avaient peur de représenter vraiment la culture du Sud. Ils parlaient comme on parle tous les jours. Une des personnes qui m'a sérieusement inspiré pour moi pour que je commence à rapper, et que je sois à l'aise dans ma peau, c'est mon boy qui est ici. Il y a des nouvelles générations qui ne se rappellent pas de ça, parce qu'ils ont commencé à écouter les raps depuis 2 ou 3 ans. Mais si vous ne savez pas, il y a 20 ans, il y a des gars qui étaient là, et qui représentaient le HHQC, le mouvement Hip-Hop Québécois. Ça fait que, yo, Real Recognize Real. Je m'en fous ce que tu vas entendre sur tes petits blogs YouTube, et sur toutes tes petites conneries, tout ça. Real Recognize Real. Mon boy qui est ici, Alain Monopi, a ouvert les portes, et il a donné confiance à tous les rappeurs que vous voyez ici, de rentrer sur le stage, puis rapper, puis représenter vraiment ce qui se passe ici. On rappe comme qu'on parle, tu comprends? Ça fait que, yo, Casey, dis-le. Dis-le, dis-le. Dis-le ce qui est vraiment bien. Celui qui ne parle pas, ne se trompe pas. Celui qui parle, s'en fâche, puis en mange une crise de sale. Fait que ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Tu as mis le vent. Monopi, c'est-le. C'est-le, c'est-le. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Mais, mais, vu que j'étais avec mon boy, puis c'est vraiment mon boy, même avant le pen, puis même quand j'étais sorti du pen. Quand on était, quand j'étais vraiment... Quand tu avais ton drô ou quoi, à l'heure, là, à quelque part. Quand j'étais vraiment un petit cul, là. En même temps que tu étais chum avec le chum. Yo, 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 j'arrivais dans les sous-sols, man, puis les gars, ils se donnaient des couilles, ils faisaient des... Yo, vous ne comprenez même pas, man. Il y avait comme 20 pitbull, man. DJ Fort-Top, Dirty South, 4-5-0, yo. Arrêtez, les gars, man. Arrêtez de jouer, man. Comme mon boy Serious, il dit, man. Arrêtez de jouer, man. Arrêtez de jouer. Chouzi a fait le remix de ta gueule, en reste en vie. Ah! Et puis, dans le fond! Je te donne mal de pas, je te donne mal de pas. Je te donne mal de pas, parce que le frère va en moi. Je ne veux pas t'interrompre, mais dans le fond, on ne peut même pas te dire que c'est un remix, parce qu'il n'a pas fait mes paroles, il écrit ses propres paroles. Ce qu'on peut dire, c'est un update, parce que je n'avais pas parlé de la Somalie, six personnes dans le même lit, et au Québec ou ici. Donc, c'est vrai pareil, tu es habitué à vivre dans des choses que tu n'aimes pas. Il dit des affaires à vivre. Donc, c'est ça. C'est ton boy, Casey, qui vous parle en ce moment. Casey, LMNOP. If you don't know, act somebody, man. Nigga, you've been in the game for years. Donc, c'est ça qui se passe, man. J'ai fait que mon boy, Shoudi, Casey, Cyrus, it's going down. qui se ressemble s'assemblent, ils rassemblent bien des monde qui ont une bonne couleur. Non, on reprend. Donc, ils continuent à écrire, ils continuent à dire la vérité. Ça fait que c'est de ça, man. Ta gueule, sinon, sinon, sinon... Il y a le remix, il y a le remix. Non, sinon, si tu n'as rien à dire, man, ta gueule, vis ta vie, pis reste en vie. Il y a le remix. Il y a le remix. Ben, ferme pas ta gueule, vis pas ta vie, pis reste pas en vie. Parce que celui qui parle pas ce truc. C'est lui qui parle pas, c'est ton pas.